Alors bonjour et bienvenue en ce dimanche de Pâques, un dimanche de Pâques inhabituel, pas comme les autres. Un dimanche de Pâques où d'habitude nous avions le privilège de se réunir ensemble pour célébrer la résurrection de notre Sauveur. Aujourd'hui, on est éloignés les uns des autres, on ne peut pas se réunir ensemble, mais nous pouvons tout de même célébrer la résurrection de notre Sauveur. Alors, comme j'ai dit, nous sommes le dimanche de Pâques et le dimanche qui souligne, comme j'ai dit encore une fois, la résurrection du Seigneur Jésus. Certes, il est mort parmi les méchants, mais son corps a été placé dans un tombeau de riches. Amen. Lui qui s'est fait pauvre pour nous, lui qui a vécu sur la terre, lui qui a été crucifié, qui est mort, on a placé son corps dans un tombeau de riches. Esaïe 53, 9 nous dit, on a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé le mensonge. Alléluia. C'est vraiment notre Dieu. C'est vraiment lui qui fait les choses. C'est une autre prophétie qui s'est accomplie au sujet de Jésus. Cette prophétie qui dit qu'il a été mis parmi les criminels quand on l'a crucifié sur la croix, c'était entre deux brigands. Et son sépulcre était parmi les riches. Joseph d'Arimaté avait un sépulcre qu'il n'avait jamais servi. Joseph d'Arimaté était quelqu'un qui avait possiblement de l'argent. Et Joseph d'Arimaté avait donné son sépulcre à Jésus. Il n'avait prononcé. Donc, une autre prophétie qui s'est accomplie au sujet de Jésus. Et comme Jésus s'est offert lui-même en sacrifice pour Dieu, aussi son corps était-il précieux pour lui tout comme la cendre des sacrifices d'expiation. Je m'explique. Lorsqu'on offrait un sacrifice d'expiation, la cendre de la victime, du sacrifice devait être portée dans un lieu pur. Jésus qui a été crucifié pour nous et qui est mort pour nous, son corps par le fait même devait être porté dans un lieu pur. Voici ce que Lévitique 6,4 nous dit. Elle nous dit « Puis il changera de vêtements » en parlant du sacrificateur « et emportera les cendres hors du camp dans un endroit rituellement pur ». Et c'est la même chose avec Jésus. Son corps a été placé dans un tombeau qui n'avait jamais servi. Aucun être humain n'avait été placé, aucun cadavre n'avait été placé dans ce tombeau. Personne de mort n'avait été mis dans ce tombeau. Il était tout neuf. Jean 19,41 nous dit « Or, il y avait un jardin, et dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. » C'est encore une fois une prophétie qui s'accomplit. Et il y a plusieurs prophéties à propos de Jésus qui ont été faites et qui se sont accomplies lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il est mort, lorsqu'il a été ressuscité. Et encore aujourd'hui, il y a des prophéties qui sont à venir d'un Jésus qui va revenir, et ces prophéties vont aussi s'accomplir. Parce que si Jésus a accompli ces prophéties, excusez-moi, vous êtes partis par... c'est la beauté du direct. Si Jésus, si les prophéties qui se sont accomplies au sujet de Jésus, les prophéties qui se sont accomplies, j'ai été dérangé un petit peu là, si les prophéties qui ont été annoncées, qui ont été prophétisées au sujet de Jésus se sont accomplies, soyons certains que celles qui sont prophétisées encore une fois à son sujet vont s'accomplir. Et quand on dit que Jésus va revenir bientôt, c'est une prophétie qui va s'accomplir et on peut en être sûr. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va voir ce dimanche de Pâques, dans la prédication, on va voir sept choses étonnantes lors de la résurrection dans le passage de Luc 24. On va lire les versets les uns après les autres, mais sept choses étonnantes. La première chose qu'on voit, c'est une pierre étonnante. On voit ça dans Luc, chapitre 24, verset 2. Elle découvrit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelques distances de l'ouverture. C'était une grosse pierre. Qui certainement demandait des hommes, plusieurs personnes, pour rouler cette pierre-là avec des moyens de levier pour la rouler devant l'ouverture. Et lorsqu'elle était roulée là, on ne pouvait plus la déplacer. En tout cas, pas de l'intérieur. Elle ne se déplaçait pas de l'intérieur. Lorsqu'on est allé en Israël, on a eu l'occasion de voir, on est allé au jardin du tombeau, on a eu l'occasion de voir le tombeau qui, possiblement, serait le tombeau de Jésus. Je dis possiblement parce que personne n'en est sûr, mais malgré qu'il y a des faits qui prouveraient peut-être que c'est ça. Mais anyway. Et on voyait une canalisation, un canal ou quelque chose dans lequel, sur le bord de la porte est du rocher, sur lequel on insérait une pierre et qu'on permettait de rouler la pierre. Et vous savez comment c'est pesant une pierre. Donc, il le roulait et elle s'arrêtait juste devant la porte. Donc, c'était impossible. Donc, cette grosse pierre, impossible à déplacer, que les hommes avaient placée à l'entrée du tombeau et qui devaient retenir le Fils de Dieu à l'intérieur, ne résista pas lorsque l'ange posait la main dessus. Ce n'est pas une pierre qui allait retenir Jésus. Ce n'est pas un tombeau qui allait retenir Jésus. Ce n'est pas la mort qui allait retenir Jésus. Parce que Jésus avait dit que le troisième jour, il ressusciterait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de célébrer, c'est la résurrection de Jésus. Ce Jésus que la mort n'a pu retenir, comme nous dit l'apôtre Paul. Ma question, et une de mes questions, c'est qui pourra résister lorsqu'il apparaîtra bientôt? Qui pourra résister? Le deuxième point, c'est une tombe étonnante. Luc 24, 3, « Elles pénétrèrent à l'intérieur en parlant des femmes qui s'étaient rendues au tombeau, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. » Une tombe étonnante. On est le lendemain de la crucifixion, on est le lendemain du sabbat. Jésus a été mis au tombeau. Les femmes, dans la façon de faire faire habituelle, vont au tombeau avec des aromates. Certainement qu'elles s'attendent à trouver quelqu'un qui va leur rouler la pierre, des hommes qui vont leur rouler la pierre pour qu'elles puissent entrer et embaumer le corps de Jésus. Mais surprise, quand elles arrivent, il n'y a pas de corps. Dans ce tombeau que les femmes devaient trouver le corps de Jésus, il n'y en avait pas. Celui-ci n'est plus lent parce que la mort ne pouvait le retenir, nous dit la parole de Dieu. Même la mort ne pouvait pas retenir Jésus d'aucune façon. Et l'apôtre Paul va dire en parlant de la mort que c'est le dernier ennemi qui va être détruit. Lorsque vous et moi, nous allons mourir, la mort va nous retenir. Les gens qu'on connaît qui sont décédés, la mort les retient. Mais pour Jésus, elles ne pouvaient pas le retenir. Alors ces femmes ont été confrontées à la réalité de la résurrection. Et lorsqu'il y a de la vie de Jésus, laissez-moi vous dire une chose, la mort n'a aucun pouvoir. Lorsqu'il y a, je le répète, lorsqu'il y a la vie de Jésus, la mort n'a aucun pouvoir. Si vous êtes né de nouveau ce matin, que vous avez les promesses de la vie éternelle, ce n'est pas la mort qui va vous retenir. Parce que Dieu vous a donné les promesses. Dieu vous a donné les promesses. Et l'Hébreu nous dit que Dieu n'est pas menteur, qu'il ne ment point et qu'il ne peut se renier lui-même. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. La mort ne peut retenir personne. Alors lorsqu'il y a la vie de Jésus, la mort n'a plus de pouvoir. Si vous vivez en nouveauté de vie avec Christ aujourd'hui, ce n'est pas la mort qui vous attend, mais c'est la vie éternelle qui vous attend. Alléluia! C'est extraordinaire. Troisième point, une vision étonnante. Parce que toutes les choses qui se sont passées au tombeau ce matin-là, ce matin de la résurrection, c'était des choses étonnantes. C'était la première fois qu'on voyait cela. Un corps qui n'est pas là, une tombe qui est vide, etc. J'imagine les gens qui étaient là, ça devait être... Ils ne devaient pas avoir de mots pour exprimer leurs sentiments à ce moment-là. Ils devaient avoir l'incompréhension totale. Luc, chapitre 24, le verset 4 nous dit, « Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus étincelants se terrent tout à coup devant elles. » Amen. Donc, au lieu du corps mort du Seigneur, les femmes ont eu le privilège de voir deux personnages. D'autres versions vont dire que c'étaient deux anges. Donc, tout lieu est sanctifié et éclairé lorsque Jésus est présent. Lorsque Jésus est présent dans la vie d'une personne, son être est sanctifié, son être est éclairé. Cette personne ne voit plus les choses de la même façon. Lorsque nous n'appartenons pas à Jésus, que nous n'avons pas fait de Jésus notre Seigneur et sauveur, il est possible que... Pas il est possible, mais nous ne voyons pas les choses dans la même façon. On n'a pas la même optique de vision. Lorsque Jésus habite en nous, notre vision n'est plus une vision terrestre, mais une vision éternelle. Notre maison, comme j'ai dit la semaine dernière, n'est pas une maison terrestre, mais une maison éternelle. Les choses que nous vivons, ce ne sont pas les choses de maintenant, mais les choses qui sont à venir. Ce que nous voulons, ce que nous voyons, nous espérons, ce qui est en avant, la vie éternelle. Parce qu'avec Jésus, ce n'est pas seulement... Les gens disent, oh, il y avait besoin d'une béquille. Jésus, ce n'est pas une béquille. On vient de le voir. Jésus est ressuscité. Il n'est pas une béquille. Il est l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est de la misère ce matin, excusez-moi. Il est l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, être enseveli, c'est dans ce tombeau vide que la gloire de la résurrection a été contemplée pour la première fois par ces femmes. La gloire de la résurrection. Jésus est plus là. Et être enseveli avec Christ, c'est renaître avec lui en nouveauté de vie. Être enseveli avec Christ, c'est renaître avec lui en nouveauté de vie. Quatrième point, un message étonnant. Luc chapitre 24, le verset 5 à 8, en parlant des femmes toujours. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, les personnages ou les anges, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée, au verset 7. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvèrent alors des paroles de Jésus. Quelles étaient ses paroles? Il n'est point ici. Toutes les puissances de l'enfer, ni de la terre, n'ont pu le retenir. Rien ni personne ne pouvait retenir Jésus. Rien ni personne. Le diable a essayé de se débarrasser de Jésus en le faisant crucifier sur la croix par des hommes méchants, des hommes qui n'avaient aucune compréhension de Dieu, qui n'avaient qu'une vision d'eux-mêmes. Le diable s'est servi de ces hommes pour faire crucifier Jésus. Ils pensaient en avoir fini. J'imagine la fête qu'ils ont faite lorsqu'ils ont vu le Fils de Dieu mort sur la croix. Là, on a vaincu. On l'a eu. Le trône nous appartient maintenant. Ils devaient fêter. Mais quelle a été la surprise? Qu'elle n'a pas été leur surprise quand ils ont vu, le matin du troisième jour, que Jésus est ressuscité? J'imagine un démon arriver devant Satan et dire « Là, j'ai une mauvaise nouvelle à te raconter. Christ est ressuscité! » Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Et là, c'est la cohue parmi les démons. Mais quoi qu'il en soit, toutes les puissances de l'enfer ni de la terre n'ont pu le retenir. Et toute autorité lui a désormais été donnée. Je l'ai dit beaucoup jusqu'à maintenant, mais je le répète, mais il a vaincu la mort et aujourd'hui il règne comme roi. Il a vaincu la mort et aujourd'hui il règne comme roi. Ce roi qui reviendra très bientôt pour rétablir son règne. Les anges ont rappelé les paroles de Jésus même et qu'elles avaient oublié. Parce que les femmes avaient oublié ces paroles. Et mon point ici, c'est « Il nous est facile d'oublier les paroles de Jésus, de ne pas tenir compte des temps dans lesquels nous vivons maintenant. » Je la répète, « Il est facile d'oublier les paroles de Jésus, de ne pas tenir compte des temps dans lesquels nous vivons maintenant. » Frères et sœurs, nous vivons les temps de la fin. Et à tous ceux qui m'écoutent, nous vivons les temps de la fin. La fin du monde, mais pas comme le monde le conçoit. Le monde a une vision de la fin du monde qui n'est pas la vision biblique de la fin du monde. Mais nous vivons les temps de la fin de ce système dans lequel nous vivons, de ce monde dans lequel nous vivons. Quelqu'un disait que la pandémie actuelle n'est qu'une pièce du casse-tête qui est placée sur le portrait final qui va être dressé dans les temps à venir. Ce n'est qu'une pièce, qu'une seule pièce. Alors, il nous est facile d'oublier les paroles de Jésus. Et je le répète encore. Quand Jésus nous a dit, quand Jésus vous dit qu'il vous aime et que vous pensez en vous-même qu'il n'y a personne qui m'aime, Jésus nous aime. Quand vous vous dites que le Seigneur vous dit « Je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. » Et là, vous dites « Ah, il n'y a personne qui est avec moi, tout le monde m'abandonne. » C'est facile d'oublier les paroles de Jésus. Quand Jésus vous dit « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai toujours avec toi. Ah, il n'y a personne qui est avec moi, je suis toujours tout seul. » C'est facile d'oublier les paroles de Jésus. Et de ne pas tenir compte aussi des temps dans lesquels nous vivons. Aujourd'hui, c'est des temps dans lesquels nous devons nous accrocher au Seigneur Jésus. Bon sang, il va falloir qu'on corrige ça. C'est des temps dans lesquels nous devons nous accrocher au Seigneur Jésus. Nous devons nous rappeler les paroles de Jésus-même, les paroles qu'il nous a données. Repasser comme Marie faisait, elle repassait dans son cœur. Toutes les paroles qu'elle avait reçues, elle n'oubliait rien. C'est maintenant le temps de se rappeler ce que Jésus nous a dit. C'est maintenant le temps de se rappeler les paroles de la vie éternelle. C'est maintenant le temps de se rappeler les paroles que Dieu nous a données. C'est maintenant le temps de nous rappeler les paroles, les prophéties bibliques qui sont là. Et de ne pas les oublier. Parce que c'est facile de les oublier. On vit présentement un temps d'apostasie. C'est-à-dire un temps où le monde a plus d'attrait que les choses de Dieu. Le monde a plus d'attrait que les choses de Dieu. Et c'est facile d'oublier les paroles de Jésus. Mais frères et sœurs, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui, souvenons-nous de ce que Jésus nous a dit. Le cinquième point, en passant, ces femmes ont été les premières, les premières évangélistes. Parce qu'elles sont parties avec le message de résurrection de Jésus et elles sont allées l'annoncer aux apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas vrai! Ça se peut pas! Ils ont pas cru. Et mon cinquième point, c'est une incrédulité étonnante. Luc 24, 10 et 11 nous dit, c'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elles portèrent aussi la nouvelle aux apôtres, nos premières évangélistes. Mais ceux-ci trouvèrent, les apôtres, trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Ça se peut pas qu'ils soient ressuscités. On n'a jamais vu ça. Quelques gaiements qui sortent du tombeau. Ça se peut pas. Alors ces femmes ont été les premières évangélistes. Elles sont retournées vers les disciples et ceux-ci ne les ont pas cru. Alors ce matin, je veux juste vous dire. Ne nous surprenons pas si les gens sont incrédules lorsque nous leur parlons de notre expérience avec le ressuscité. Ne nous surprenons pas si les gens sont incrédules lorsque nous leur disons que Jésus revient bientôt. Ne nous surprenons pas si les gens sont incrédules lorsque nous leur disons que nous sommes sauvés et que nous avons la vie éternelle. Nous savons que c'est vrai. Nous savons, nous vivons cette réalité-là. Mais ne soyons pas surpris. Nous-mêmes, avant de croire, on était incrédules. Je me souviens des premiers moments de ma vie chrétienne où est-ce que des gens se sont approchés de nous, nous ont donné un évangile de gens, nous ont donné des traités. C'était absurde, on était incrédules. Jusqu'au jour où Jésus nous toucha pleinement. Jusqu'au jour où Jésus nous a touchés directement dans notre cœur. Et à partir de là, les choses ont changé. Mais tant et aussi longtemps que Jésus ne met pas la touche sur le cœur d'une personne, celle-ci ne peut pas changer. Mais tant et aussi longtemps que la personne est incrédule, son incrédulité ne permet pas à Jésus de venir toucher son cœur. Pour que Jésus touche le cœur, il faut dire, Seigneur, touche-moi. Il faut dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux vivre avec toi. Et lorsque Jésus vient, il vient toucher le cœur. Et lorsqu'il touche le cœur, il y a une transformation instantanée qui se fait. On a vu des gens qui sont entrés dans l'église et le soir, ils sont ressortis, ils étaient complètement différents. Et même les membres de leur famille ont dit, « Hey, qu'est-ce qui t'arrive? T'as donc bien changé. » Ils remarquaient les changements. Pourquoi? Parce que cette personne avait un comportement qui était différent. Elle avait une façon de voir les choses qui étaient différentes. Elle avait une attitude qui était différente. Tout à coup, le vide qui était à l'intérieur était rempli de la présence du Seigneur Jésus. Le vide qui était à l'intérieur était rempli. Et cette personne-là savait qui était Jésus. Et elle avait les promesses de la vie éternelle. Elle savait où est-ce qu'elle s'en allait. Donc, ne soyons pas surpris si les gens sont incrédules. Prions pour eux et donnons-leur la chance de connaître Jésus. Acceptons que ce soit ainsi. Je me souviens, ma mère a pris 20 ans à m'en venir au Seigneur. Et mon épouse et moi, on se regardait et on se disait, « Elle ne viendra jamais à Dieu. Elle ne viendra jamais à Dieu. » C'est impossible. Mais un jour, sans l'intervention de personne, Dieu a touché son cœur. Sans l'intervention de personne, elle a donné sa vie à Jésus. Et à partir de là, elle a complètement changé. Et aujourd'hui, elle est décédée, mais elle est dans la présence de Dieu. On sait qu'elle va ressusciter lorsque Jésus va revenir. Elle va ressusciter parce qu'elle est dans la présence de Dieu. Elle est morte en Christ avec le Seigneur Jésus. Sixième point, et avant-dernier, une conversation étonnante. Luc 24, 13 à 17. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Et pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux, les accompagna, et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. Vous voyez deux personnes qui marchent ensemble sur un chemin. Ils ont côtoyé Jésus. Les disciples d'Emmaüs semblent être des gens qui ont côtoyé Jésus. Et qui ont cru les promesses de Jésus. Et que là, tout à coup, Jésus est mort. Et qu'il n'y a plus de promesses pour eux. Il n'y a plus rien pour eux. Ils ont l'impression que tout est fini. Alors, ils marchent sur le chemin. Ils s'entretiennent l'un et l'autre. Mais Jésus s'est approché d'eux. Et ils n'ont pas été capables de le reconnaître. Ils n'ont pas été capables de le reconnaître. Parce qu'ils se préoccupaient tellement de ce qu'ils avaient vécu. De leurs sentiments. Et d'eux qui n'ont pas été capables de le reconnaître. Jésus s'est approché. Et il a fait un bout de chemin même avec eux. Mais il y a une chose qui est intéressante là-dedans. C'est que Jésus aime écouter ceux qui craignent Dieu, qui discutent ensemble. Lorsque nous nous assemblions, ou lorsqu'on se côtoie, deux chrétiens ensemble, Jésus est là et il écoute. La parole de Dieu nous dit, Jésus, c'est une promesse qu'il a faite. Lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là, il est en train d'écouter ce qu'il est en train de se dire. Et on va dans Malachie 3, 16. Ça nous dit, Malachie, chapitre 3, verset 16, ça nous dit, « Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. » Ceux qui sont fidèles à l'Éternel. Donc, ses disciples avaient côtoyé Jésus. Ils ne pouvaient comprendre que Jésus soit mort et que tout était terminé. Ils avaient oublié ce que Jésus leur avait dit. Ils s'en allaient tristes et complètement désemparés lorsque Jésus ressuscitait sa prochaine. Mais ils avaient, c'est le point qui dit, c'est qu'ils avaient oublié ce que Jésus leur avait dit. Aujourd'hui, on vit quelque chose de mondial. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Est-ce qu'on est capable de se souvenir de ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des tremblements de terre, des famines. Ce n'est que des exemples de choses qui vont se produire à la fin. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Ne vous troublez point. Ne vous troublez point. Car ce n'est que le commencement des douleurs. On voit ça dans Matthieu 24. Ce n'est que le commencement des douleurs. Gloire à Dieu! Ne vous troublez point. Ce n'est que le commencement des douleurs. Alors, ce que nous vivons maintenant, ne soyons pas troublés par ce qu'on vit. Ayons de pleine confiance en Dieu. Mais ne soyons pas troublés par ce qu'on vit. Parce que ce n'est que le commencement des douleurs. Est-il possible que vous ayez perdu de vue la gloire du ressuscité et que vous désiriez retourner pour retrouver ce que vous faisiez avant? Je répète. Est-il possible que vous ayez perdu de vue la gloire du ressuscité et que vous désiriez retourner pour retrouver ce que vous faisiez avant? Retourner en arrière, retourner dans son ancienne vie. Avoir perdu de vue la gloire du ressuscité. Avoir perdu de vue, avoir oublié les promesses que Dieu nous a faites. Avoir oublié que Dieu nous a garantis qu'il serait présent avec nous. Avoir l'impression qu'on est tout seul. Septième et dernier point. Un étranger étonnant. Luc, chapitre 24, le verset 18 nous dit, L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Jésus est toujours cet étranger. Jésus est toujours cet étranger. Et il est la personne que la majorité ne connaît pas. Qu'est-ce qui arrive avec un étranger? Il fait peur parce que nous ne le connaissons pas. Si Dieu est étranger, si Dieu fait peur aux gens de ce monde, à ceux qui ne le connaissent pas, c'est parce que, pour eux, Dieu est un étranger. Lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, on a des appréhensions, on a des craintes, on l'imagine d'une façon, on l'imagine d'une autre. Et souvenez-vous, quand vous avez dit à un moment donné, « Ah! Je n'aurais jamais pensé qu'il était comme ça. Je n'aurais jamais pensé qu'il était sympathique de même. » Pourtant, au premier abord, au premier coup d'œil, aux premières rencontres, il faisait peur. On en avait peur. Sa façon de se présenter, sa stature, sa façon de parler. Mais quand on apprend à connaître la personne, on s'aperçoit qu'il y a un autre personnage à l'intérieur et que cette personne est complètement différente de ce que nous pensions. Combien d'entre vous ont déjà parlé avec des gens au téléphone pendant plusieurs années? Vous savez, j'ai travaillé dans la vente et puis on avait des... Voyons. On avait des vendeurs et puis on appelait dans des compagnies et c'était des gens qui nous répondaient. Et à toutes les fois que les gens répondaient, qu'on ne les avait jamais vus, on les imaginait d'une façon. On les imaginait grands, maigres, les cheveux bruns. Et quand on le rencontrait pour la première fois, ils étaient petits, gros, les cheveux noirs. Complètement différents. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous ne le connaissons pas, nous l'imaginons d'une façon. Nous en avons peur. Pourtant, s'il y en a un qui est amour, c'est bien Dieu. S'il y en a un qui est prêt à tendre une main, à dire, viens, viens à moi. Viens apprendre à me connaître. C'est Dieu. Et quand on connaît Dieu, on s'aperçoit qu'il est complètement différent. On s'aperçoit que c'est quelqu'un d'autre de complètement différent. On nous a inculqué, dans notre jeunesse, ce que Dieu était. Un Dieu méchant, vengeur, punisseur. Mais quand j'ai appris à connaître Dieu, je me suis aperçu que c'était un Dieu bon, rempli d'amour. Un Dieu compétissant, miséricordieux. Un Dieu qui était prêt à tout. Et qui est même plus que ça. Prêt à donner sa vie pour moi. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il a donné sa vie pour moi. Parce que sinon, j'aurais dû donner ma vie pour être libéré de cette condamnation qui pesait sur moi. Dieu est un être extraordinaire. C'est un étranger, pour ceux qui ne le connaissent pas, un étranger étonnant. Mais lorsqu'on apprend à connaître Dieu, on s'aperçoit qu'il est complètement différent. Et c'est le cas avec Jésus. « Bientôt, il reviendra et tout oeil le verra », nous dit Apocalypse 1, 7. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. « Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé. Et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Êtes-vous prêts pour son retour? Avez-vous fait la paix avec Jésus? Est-il le maître de votre vie? Est-il celui qui vous conseille, vous guide, vous enseigne, et encore vous conduit? Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, vous avez besoin de Jésus. Parce que le jour où il reviendra, il sera trop tard. Mais n'oubliez jamais que Dieu est un Dieu d'amour, qu'il a une main tendue continuellement, attendant que vous mettiez votre main dans la sienne. et que vous disiez, « Seigneur, je veux faire un bout de chemin avec toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je ne te connais pas, mais j'aimerais apprendre à te connaître. Seigneur, révèle-toi à moi. » Et lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, il y a la joie qui prend place. Et on s'aperçoit que Dieu n'est pas l'être que nous pensions qu'il était. On a tout à gagner à connaître Dieu. Tout à gagner. Parce que ses promesses, elles sont éternelles. Et ses promesses, elles vont s'accomplir jusque dans l'éternité. J'aimerais prier avec vous ce matin. Si vous ne connaissez pas Dieu, on est le matin de la résurrection. Le matin où est-ce que Jésus s'apprête et ressuscité et qu'il s'apprête à revenir. Et ce matin, si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, j'aimerais faire cette prière avec vous. J'aimerais seulement que vous fermiez les yeux et que vous invitiez Jésus dans votre cœur. Et on va prier ensemble. On va prier ensemble. Mais vous pouvez formuler cette prière dans vos mots. Je vous donne juste un exemple de comment formuler la prière. Mais pour le reste, vous pouvez formuler la prière dans vos mots comme vous le voulez. L'important, c'est d'avoir cette relation avec Jésus. L'important, c'est de parler avec Jésus. L'important, c'est de désirer plus de Jésus. Amen. Alors, on va prier en ce dimanche de Pâques pour que la vie de Jésus coule en vous. Amen. Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour ce message que tu m'as donné et ce message que tu m'as permis de partager ce matin, ce matin de Pâques. Seigneur éternel, je sais que j'ai tout à te connaître. Et je désire, Seigneur, te connaître encore plus. Seigneur, je désire m'approcher encore davantage de toi et te connaître encore davantage. Je sais, Seigneur, qu'on m'a enseigné des choses par rapport à toi, mais j'aimerais vérifier de moi-même si ces choses étaient vraies. La reine de Saba a dit à Salomon que c'était encore plus ce qu'elle voyait de ses yeux que ce qu'on lui avait raconté. Mais Seigneur, je sais que tu es encore plus que ce que l'on nous a raconté à propos de toi. Alors, Seigneur, je te prie de te révéler ce matin à tous ceux et celles qui vont écouter ce message. Je te prie de te révéler par ton Saint-Esprit au cœur de tous ceux et celles qui vont être à l'écoute de ce message et qui cherchent quelque chose de toi, qui cherchent des réponses à ce qui se passe maintenant dans le monde et qui veulent se tourner vers quelque chose de plus grand pour les aider. Alors, Seigneur éternel, je te le demande au nom de Jésus. Viens toucher ce matin. Viens toucher les cœurs. Viens toucher les vies. Viens toucher chacun et chacune là où ils sont, dans leur maison. Hallelujah. Et c'est dans le nom de Jésus, Père, que je te prie. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, vous pouvez faire la prière dans vos mots. Vous pouvez vous adresser à Jésus dans vos mots. Jésus n'est pas un Dieu religieux. Jésus peut être un ami, un conseiller, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide. Il vous suffit de lui parler comme je vous parle maintenant. Il vous suffit de lui parler comme vous parlez à votre conjoint ou à votre conjointe. En espérant que vous ne criez pas après, bien entendu. Mais vous pouvez lui parler de cette façon. Jésus est là et il attend que tu viennes à lui. Il attend que tu viennes à lui parler. La parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, il dit, je frappe à la porte. Si tu entends et ouvres, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Si tu entends et ouvres, Jésus frappe présentement à la porte de ton cœur. Dernière recommandation, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui la porte de ton cœur et laisse-le entrer. Jésus n'est pas envahissant et Jésus n'est pas l'image que tu t'en es faite jusqu'à maintenant. Il est un ami fidèle, prêt à pardonner, prêt à aider, prêt à restaurer. Parce qu'aujourd'hui, il est ressuscité. Et en ce dimanche de Pâques, nous célébrons sa résurrection. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir écouté ce message, de m'avoir écouté. Et je prie vraiment que Dieu vous touche ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.